... Développez votre intuition pour prendre de meilleures décisions. Un ouvrage d'Isabelle Fontaine aux éditions Le Duc. Lecture de l'introduction par Gérald Robert. Booster son intelligence intuitive. En voilà un paradoxe. Comment développer quelque chose qui, par définition, est incompréhensible, insaisissable et surgit qu'en bon lui semble ? Certes, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton ou de claquer des doigts pour y parvenir. Mais c'est à la portée de tous. Et ce guide vous livre des clés pour y parvenir, à votre rythme. Car s'ouvrir et développer son intuition est un processus progressif. Il suppose d'actionner à différents niveaux des leviers habituellement peu sollicités, d'autres bloqués, quand on n'ignore pas tout simplement l'existence des derniers. Pour faire bouger les choses en profondeur, rien ne sert d'être trop pressé, comme le dit si bien la fable, mais de partir à point. L'intuition puise ainsi l'un de ses secrets dans l'art du recul, de l'attention et de la patience. Des vertus qui passent pour luxueuses, voire impossibles à atteindre dans un monde addict d'ivresse, de vitesse et de changements perpétuels. Mais pour qui persévère à tracer le sillon tranquille de l'intuition, elle livre de précieux cadeaux. Le premier, le plus important sans doute, c'est celui de se connecter à soi-même. S'écouter, vraiment, être en phase avec sa vérité intérieure. Difficilement audible dans le brouhaha de nos existences chahutées, hélas déconsidérées, notre petite voix est le reflet de notre propre sagesse. Celle qui, immergée en nous, ne demande qu'à s'exprimer et à nous pousser dans la bonne direction. Les bénéfices collatéraux, tant dans la vie privée que professionnelle, sont nombreux. Créativité et réactivité améliorées. Choix plus judicieux au quotidien et lors de décisions engageantes. Relations plus claires. Meilleure réceptivité aux besoins des autres et aux siens. Stress moindre, etc. Tout cela pour, au final, contribuer, pourquoi pas, à se créer, si on se l'autorise, les conditions de son propre bonheur. Il n'existe pas, bien sûr, une manière unique de procéder, chacun ayant une sensibilité, des besoins et motivations différents. Pour cette raison, certains chapitres, conseils, exercices vont vous inspirer plus que d'autres. Il s'agit là de propositions que vous pouvez adapter librement, faire l'impasse dessus ou y revenir ultérieurement. Le livre peut ainsi être abordé en plusieurs fois, en fonction de votre envie et évolution personnelle. N'hésitez donc pas à le parcourir, puis le refermer. Il est souhaitable qu'il fasse son chemin en dehors des temps de lecture strictes. Laissez affleurer les pensées flottantes qui pourraient alors surgir. Elles sont de précieux indicateurs. Notez-les dans un carnet d'intuition, ainsi que vos impressions, idées, remarques, décisions, anecdotes, objectifs, compte rendu comparé d'exercices. N'oubliez pas de les dater si vous voulez ensuite mesurer les avancées réalisées. Si vous êtes allergique aux notes et les trouvez laborieuses, ce carnet peut tout aussi bien être virtuel. La démarche est identique, à la différence près que vous en confiez la tenue à votre inconscient, qui au passage sera ravi d'être ainsi mise à contribution. La lecture des chapitres peut se faire de manière indépendante, mais il propose tout de même une progression dans les exercices proposés. Il peut donc être judicieux, en particulier pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec le travail sur l'intériorité, de commencer par le début et suivre l'ordre proposé. Le chapitre 1 a vocation à éclairer l'épineuse interrogation. Qu'est-ce que l'intuition ? Votre curiosité va être satisfaite, tout en faisant tomber d'éventuelles idées préconçues sur le sujet. Vous allez découvrir le point de vue des neuroscientifiques, des psychologues, et apprendre, par exemple, que les philosophes et les entreprises s'intéressent de près à l'intuition. Le chapitre 2 va vous permettre d'aller à la rencontre de votre propre potentiel intuitif. Vous allez pouvoir évaluer votre niveau, apprendre à repérer et identifier vos manifestations intuitives, ou encore comprendre et lever vos blocages personnels. Le chapitre 3 va vous donner des clés de lecture de trois formes d'expression privilégiées de l'intuition. Le chapitre 4 est consacré à la créativité, en lien intime avec l'intuition. Vous y découvrirez les principaux freins qui la bloquent, et apprendrez comment la développer en affinant vos sens, ou encore en stimulant votre imaginaire symbolique. Le chapitre 5 invite à adopter la slow intuitive attitude. Vous y découvrirez comment ralentir le rythme, inviter les émotions positives dans votre vie, et pratiquer des techniques de relaxation, de méditation et de respiration. Le chapitre 6 propose un guide express de l'intuition en dix points clés. Plus qu'un simple digest de l'ensemble du livre, il fait ressortir les étapes, les points fondamentaux et les messages forts à privilégier pour développer son sixième sens. Vous trouverez tout au long des chapitres des interviews de personnalités rayonnant dans leur secteur d'activité. Ils et elles sont cinéastes, romancières, sélectionneurs de chevaux de course, spécialistes en cartes heuristiques, criminologues, dirigeants, magistrats, hypnothérapeutes, consultantes en entreprise, femmes politiques, entraîneurs sportifs, chirurgiens, praticiens de shiatsu. Tous évoquent leur vision de l'intuition, des expériences qui y sont liées et l'utilisation qu'ils en font dans leur vie ou leur métier. De par leur diversité d'approche et de sensibilité, leurs témoignages sont autant de prises auxquelles se référer pour escalader votre montagne intuitive et relever le défi qu'elles vous lancent. Bonne route et à l'assaut ! Sous-titrage ST' 501